Bon pour cette vidéo je vais vous parler du cunni. Il y a beaucoup de filles qui me sollicitent pour que j'explique aux hommes comment faire un bon cunni car visiblement elles estiment que beaucoup d'hommes ne sont pas au point techniquement. Bon déjà je vais commencer par vous rappeler en quoi consiste le cunni lingus. C'est une technique qui consiste à ce que l'homme utilise sa langue et lèche la chatte de la femme pour lui procurer du plaisir. Dit comme ça, ça a l'air facile, mais croyez bien que si beaucoup de filles sont mécontentes, c'est parce qu'il n'est pas si facile que ça de donner du plaisir avec cette technique. Sans oublier que certains hommes font aussi n'importe quoi à aller chez une chatte comme s'il mangeait une pastèque et d'autres qui se prennent pour des chats à utiliser leur langue comme s'il la paie du lait. Maintenant je vais vous expliquer les différents points pour faire un bon cunni. Premier point, les techniques du cunni lingus. Le cunni lingus nécessite peu de techniques. Vous faites des petits cercles avec votre langue assez lentement au niveau du clito et des mouvements verticaux d'aller-retour. Après libre à vous d'ajouter des techniques complémentaires telles qu'un doigtage vaginal, anal ou même les deux en même temps. Deuxième point, le cunni est différent pour chaque femme. Même si on connait la technique pour faire un cunni, il faut savoir que l'on ne peut pas faire la même technique de cunni pour chaque femme car elles ont tout un ressenti différent. Certaines aimeront que ce soit plus appuyé, d'autres plus léger, d'autres sur clito, d'autres en dessous du clito, etc. Il n'y a pas une femme où ce soit la même chose. Troisième point, comment faire un bon cunni ? Comment faire pour savoir où donner du plaisir et avec quelle pression ? Eh bien vous allez devoir tout faire et procéder par élimination. Il va falloir stimuler toutes les zones en variant la pression et observer les réactions de votre partenaire afin d'éliminer tout ce qui crée de la douleur ou sentiment d'ennui désespéré. J'insiste fortement sur un point, il faut observer. Si vous êtes focalisé uniquement sur votre plaisir à faire la technique et que vous n'observez pas l'érection de votre partenaire, vous ne ferez jamais un bon cunni. Je vous conseille aussi de faire une séance d'amélioration technique avec votre partenaire pour vous améliorer et lui donner plus de plaisir, mais seulement sous certaines conditions. Première condition, il faut que vous soyez suffisamment complice avec la fille ou que vous la voyez régulièrement. Si c'est une fille de passage, on ne fait pas de test parce qu'elle ne sera pas là pour faire de l'apprentissage. Deuxième condition, ce type de test ne se fait jamais en début de séance de baisse. On ne fait pas un cours avant de baiser. Vous baissez et ensuite seulement quand vous avez fini, vous passez à une autre séance qui est celle de l'amélioration technique. Et vous lui dites, j'aimerais essayer une technique sur le cunni, dis-moi ce que tu en penses. Et là, vous passez à l'action. Et qu'elle vous dise que ce soit bien ou non, vous enchaînez et vous lui demandez s'il y a un autre endroit qu'elle préfère ou une autre manière de faire. Je l'ai fait à je ne sais combien de filles à partir du deuxième ou troisième rendez-vous et elles ont toutes apprécié la démarche. Pourquoi ? Parce que je cible après parfaitement l'endroit qui leur donne le plus de plaisir. Alors elles sont très souvent surprises par le fait qu'un mec leur pose la question mais elles aiment la démarche et reprochent ensuite aux autres mecs de ne pas faire la même chose. S'il y a aussi des filles qui regardent ma vidéo et qui ne sont pas satisfaites du mec qui leur fait un cunni, je vais vous donner un conseil. Guidez-le. Parce que de base, s'il s'y prend mal et qu'en plus il ne vous pose pas de questions et qu'en plus de cela, vous laissez dans l'ignorance sans le guider, vous vous punissez vous-même en l'empêchant de progresser et de vous faire un meilleur cunni plus tard. Quatrième point, le temps du cunni. Option numéro 1, 5 minutes max pour un préliminaire. Là aussi, j'ai entendu beaucoup de femmes se plaindre des mecs qui restent 10 ou 15 minutes à faire un cunni, soit parce qu'ils kiffent faire cette technique, soit parce qu'ils s'acharnent à vouloir faire jouir la femme comme ça et qu'ils n'y arrivent pas. Les femmes aiment le cunni, mais n'aiment pas quand ça s'éternise trop, surtout lorsqu'elles attendent la vraie partie qui est la baise. Je rappelle que le cunni est un préliminaire et je vous conseille de lui accorder maximum 5 minutes, pas plus. Option numéro 2, 3 secondes pour une variation de rythme pendant la baise. Lorsque vous baiser, vous pouvez aussi faire une coupure dans votre rythme. Vous sortez votre bite, vous saisissez fermement les jambes de la femme, vous lui donnez 2-3 coups de langue sur sa chatte et vous la pénétrez à nouveau en la baisant avec énergie. Cet enchaînement, ça fait un effet de dingue. Pourquoi ? Car c'est une variation de rythme qui est ultra dynamique, car c'est soudain et rapide. Pour impressionner, c'est le top. Troisième option, 1 minute comme pause de récupération pendant la baise. Vous pouvez aussi utiliser une mini-pause cunni de 1 minute pendant la baise pour faire diminuer votre excitation si vous sentez que vous êtes sur le point de jouir. Quant à elle, elle ne s'aperçoit même pas que vous faites une pause pour contrôler votre excitation, car vous êtes toujours actif avec elle. Puis quand vous avez fini votre pause et que vous vous ressentez à l'aise pour baiser plus longtemps, vous y retournez. Ça, c'est une des techniques pour être plus endurant. Cinquième point, quand faire ou ne pas faire un cunni ? Le cunni peut se faire en préliminaire pour faire monter progressivement l'excitation de la femme si celle-ci n'est pas encore excitée. Ou pour la lubrifier pour faciliter la pénétration si elle a tendance à ne pas beaucoup mouiller habituellement. Néanmoins, certaines femmes ne souhaitent pas de cunni en préliminaire lorsqu'elles sont déjà très excitées et qu'elles n'ont qu'une seule envie, c'est de baiser immédiatement et sauvagement. Si l'homme ne détecte pas cela dans ce contexte, la femme va considérer ça comme une perte de temps et d'excitation pour elle. Et elle va considérer que son partenaire a une mauvaise connaissance des femmes. Donc, rien de positif. Alors rappelez-vous, dans le contexte où la femme vous montre ce qu'elle veut baiser tout de suite maintenant, sautez les tables du cunni en préliminaire et baiser directement. Maintenant que vous avez toutes les infos pour faire un bon cunni, j'ai pu te souhaiter à votre langue bonne chance et à vous souhaiter bonne baisse. Et si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne.